L'amour de tout Le grand amour, pas l'amour limité, mais l'amour d'un papa, d'une maman, pour tous ses enfants, sans distinction. Et nous devons travailler avec les forces de l'amour. La nation essénienne doit être un organe du monde divin, une fleur, quelque chose qui apparaît sur la terre. C'est ça que nous devons faire, réellement. Nous devons faire apparaître sur la terre quelque chose qui n'existe pas. Pas quelque chose que nous connaissons ou que nous nous attendons à voir apparaître. Nous devons faire apparaître quelque chose qui n'existe pas. Et nous devons trouver notre place. C'est comme une fleur qui doit avoir un parfum, une couleur, et qui doit nourrir le monde entier. Nous devons faire une œuvre divine, pure, qui est bonne à manger, à regarder, à sentir, avec laquelle on peut vivre pour tous les êtres. Il ne doit pas y avoir d'exclusion, mais il doit y avoir une concentration. La fleur ne s'éparpille pas, elle crée son corps pour exister. Et une fois qu'elle existe, elle embellit le monde entier. Toi, tu passes et tu la vois. Et peut-être, elle réjouit ta vie. Peut-être, tu vas respirer. Peut-être, grâce à elle, en l'accueillant, tu vas conquérir le cœur de ta dulcinée. Elle a embelli ta vie. Parce qu'elle s'est concentrée. Parce qu'elle est apparue. Parce qu'elle s'est formée un corps. Un corps. Elle a existé sur la terre. S'il n'y avait plus de fleurs sur la terre, nous ne saurions pas que les fleurs existent. Ça ne veut pas dire qu'elles n'existeraient pas. Aujourd'hui, c'est la disparition des espèces. Mais bientôt, on ne saura même plus que la bonté existe. Que l'amour existe. Ce sera limité. On n'aura que des visions rétrécies de la vie. On n'aura plus des visions larges qui respirent. Parce qu'on se sera enfermé. Et on aura enfermé. Il faut nager à contre-courant aujourd'hui. Et créer quelque chose qui va apparaître. Or, ce n'est pas quelque chose que tu vas faire toi. Et ce n'est pas quelque chose que je vais faire moi. C'est quelque chose que nous, nous faisons ou nous ne faisons pas. Et nous devons réellement prendre soin les uns des autres. Et qu'est-ce que c'est prendre soin les uns des autres ? Ce n'est pas simplement se caresser, s'embrasser. Est-ce que tu vas bien ? Est-ce que tu as faim ? Est-ce que tu as soif ? Est-ce que tu as froid ? C'est d'apporter le meilleur. C'est-à-dire d'apporter cette sagesse dans une compréhension de plus en plus claire et partagée. Ça, c'est le premier point. Qu'est-ce que dit la mère, là ? C'est incroyable ce qu'elle dit. Elle dit, l'inconscience qui habite l'homme est l'élément le plus destructeur de sa vie. Sous-titrage Société Radio-Canada